Quelqu'un va payer 75 000 euros pour écrire 20 pages sur Word. Évidemment, c'est ce genre de proposition que j'accepte. 20 pages de copywriting, puisqu'aujourd'hui on va parler du copywriting. Vous gagnez, je dirais, 10 points de QI sur les 6 prochaines heures. On va parler du copywriting aujourd'hui. Le copywriting, c'est copy, comme c-o-p-y, writing avec un W, comme écrire en anglais, mais pas copyright comme les droits d'auteur ou comme les lettres d'Hadopi dont finalement personne n'a rien à foutre. Je ne sais pas, moi je n'ai vécu en France, vivre dans un pays communiste, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si Adopi envoie encore des courriers ou des e-mails quand vous piratez des trucs, je n'en sais rien. Donc pas copyright avec un R, copyright comme écrire. Le copywriting, c'est l'art et la science d'écrire des messages de vente persuasifs qui transforment des visiteurs en acheteurs et des acheteurs en acheteurs compulsifs. Si on devait le présenter différemment, le copywriting, pour ceux parmi vous qui ne sont pas encore familiers avec ce concept, le copywriting, c'est ce qui règle vos problèmes. C'est une phrase de Gary Albert, qui est considérée aujourd'hui comme étant un des plus grands copyrighteurs au monde. Sa phrase, c'est « Un seul texte de vente règle tous vos problèmes ». Et je pense que d'ici 10 minutes, vous en aurez le cœur net. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Un seul texte de vente règle tous vos problèmes, parce qu'un bon texte de vente règle vos problèmes d'argent, vos problèmes de vente, vos problèmes de trouver des affiliés, vos problèmes de trouver des partenaires, vos problèmes d'avoir du cash flow, vos problèmes d'avoir des clients, vos problèmes d'avoir des publicités rentables, vos problèmes de tout. Et puis en général, si vous réglez la question de l'argent, ce n'est pas très humaniste de le dire comme ça, mais grosso modo, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Je dirais l'argent, c'est comme l'oxygène. Quand on n'en a pas, on ne pense qu'à ça. Quand on en a trop, on s'en fout un peu. Le copywriting, ça règle ce problème d'oxygène. Aujourd'hui, on va voir trois secrets. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du copywriting dans le copywriting. J'ai structuré cette conférence sur la méthode du copywriting pour vous enseigner trois grands concepts de copywriting aujourd'hui. Ça va nous prendre grosso modo une bonne demi-heure. Après, on pourra faire d'ailleurs une session de questions-réponses, où là, je répondrai vos questions, si elles ne sont pas en majuscule, si elles ne sont pas posées 14 fois, et s'il n'y a pas trois points d'interrogation derrière, en mode, je suis là, j'existe. Non, tu n'existes pas. Écoutez, tu as un privilège. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un don. Secret numéro un, ça s'appelait, certains d'entre vous le connaissent déjà, l'effet oh putain encore un, qui va nous expliquer pourquoi 98% des entrepreneurs échouent à faire rentrer un seul euro sur Internet. Le secret numéro deux, c'est comment ajouter des éléments qui ne vous coûtent rien, qui sont gratuits, à votre offre, pour pouvoir vendre sept fois plus cher que la concurrence, tout en rendant les concurrents obsolètes. Ça, c'est le secret numéro deux. Le secret numéro trois, c'est que c'est une bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être bon en écriture, d'être un bon copywriter pour gagner de l'argent en copywriting. Il y a des méthodes qui vous permettent de faire ça simplement. Ce que je fais ici d'ailleurs, en disant secret un, secret deux, secret trois, c'est une méthode classique de copywriting, c'est que vous allez utiliser trois secrets pour rendre les gens intéressants. Finalement, chacun de ces secrets, ce sera un enseignement, une leçon, une méthode que vous pourrez utiliser peu importe ce que vous vendez. Vous allez comprendre bientôt que vous fassiez du coaching, des formations, du dropshipping, du e-commerce plus traditionnel, du consulting, du MLM, ce que vous voulez. Le copywriting, ça fonctionne. On va voir ça concrètement à l'écran. Secret numéro un, je prends de l'iPad, je prends une gorgée d'eau. Je vais prendre de l'iPad pour... Ah ouais, les secrets. Secret numéro un, c'est... Ouais, la lumière est très vive. Vous savez, peut-être que je vais virer la lumière d'ailleurs, qui est blouille un petit peu aussi. J'ai fait semblant de m'acheter de l'équipement pour être YouTuber. Alors, ça, c'était trop de lumière, ça m'emmerde. Voilà, peut-être que ce sera mieux. Ce sera mieux, ça sera mieux, ça sera mieux, ça sera mieux. Ouais, désolé, je ne suis pas... Je ne suis pas YouTuber de profession, donc, ça va venir. Si un jour, je vais gratter des scènes sur Internet, je vais devenir YouTuber. OK, on se donne toujours, comme d'hab, à quelques... Bon, ça m'est quelques secondes à arriver, ce n'est pas grave. OK. Secret numéro un. Ça s'appelle... C'est un peu vulgaire, mais... Je suis volontairement vulgaire pour que vous vous souveniez de ce que je vais dire. Oh, putain. L'effet Oh, putain, encore un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui se passe quand on voit ce que vous faites sur Internet. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où n'importe qui, avec 10 balles en poche, peut lancer un business, peut devenir coach, formateur, dropshipper, coach de coach de coach de coach, consultant, gourou, conférencier international, auteur de best-seller, je ne sais quelle connerie. Et, grosso modo, tout le monde peut faire la même chose que vous. Et ce qui se passe, moi, ce que je remarque en tant que prof, puisque quelque part, j'ai la partie concrète de mon métier, vous savez, comme moi, c'est que je pratique ce que j'enseigne, j'ai différents business en ligne, dans différentes thématiques, et après, j'enseigne ce que je fais. Donc, dans mon rôle d'enseignant, c'est vrai qu'enseignant, ça fait un peu éducation nationale, ce qui n'est pas le truc le plus glorieux du monde, mais disons dans mon rôle de formateur. Je suis souvent confronté aux travaux de mes clients, slash élèves, et je suis en général atterré, parce que quand je vois leur travail, je leur pose la question, est-ce que l'être humain qui voit votre publicité, votre email de vente, votre page de vente, votre landing page, votre... peu importe, n'importe quel matériel professionnel, est-ce que l'être humain, quand il voit ça, il se dit, oh putain, encore un. Et dans 99% des cas, ou 98% des cas, si vous préférez, c'est oui. Et ce qui fait qu'une personne ne clique pas sur votre publicité, ne laisse pas son mail sur votre page, ne vaut pas votre email, vous ne cliquez pas sur l'email, vous n'achetez pas votre produit, c'est qu'en général, la raison principale, c'est l'effet, oh putain, encore un. C'est que vous êtes le cinquantième de la journée à proposer la même chose. La question, c'est du coup, comment on peut faire pour contourner l'effet ou plus t'encore un. Le point de vue que j'ai envie de vous dire, c'est, peu importe ce que vous faites, que ce soit, je dirais, une publicité sur Facebook, que ce soit un email, que ce soit une page de vente, que ce soit, je ne sais pas, un SMS promotionnel, ça marche aussi ça, que ce soit un appel téléphonique. Ok. Pour chaque matériel promotionnel que vous avez, demandez-vous, en toute honnêteté, est-ce que ça passe le filtre de l'effet, oh putain, encore un. Tombez pas dans, j'aime pas Freud, mais je cite quand même souvent, vous savez, Freud, il distinguait le principe de réalité du principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est quand vous avez 14 ans et que vous imaginez que la vie, ça va être dans votre sens et que ça va être facile. En gros, vous croyez que vous êtes spécial, que vous croyez incroyable. Le principe de réalité, c'est en gros quand vous devenez majeur, que vous pointez à Pôle emploi, que vous prenez une grosse baffe dans la gueule et que vous vous rendez compte qu'en fait, non, la vie, c'est beaucoup plus dure que prévu. Vous, qui voulez lancer une activité en ligne ou qui avez une activité en ligne, vous devez adopter très rapidement, en urgence, maintenant, ce soir, le principe de réalité. les gens n'ont pas envie de vous lire, ils n'ont pas envie de regarder votre vidéo, ils n'ont pas envie d'entrer leur email, ils n'ont pas envie de vous écouter. À chaque micro-interaction que vous avez avec le client ou le client potentiel, vous devez vous demander est-ce que ce que je propose, est-ce que ce que j'écris, est-ce que ce que je dis, est-ce que le message que j'ai, est-ce que la proposition de valeur, est-ce que c'était vu, revu, revu, revu. Vous allez me dire, ok, c'est bien, c'est de la théorie. Comment on fait concrètement ? Concrètement, il faut être un peu créatif, il faut être curieux. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va chercher des idées. Là, récemment, enfin récemment, très régulièrement, moi, je reprends ça. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un texte de vente qui fait 38 pages et le mec a été payé de mémoire 4,7. millions pour l'écrire. Ça fait des mois que je me dis, putain, mais comment le mec, comment 38, en fait, il a touché 4,8 millions, ou 4,7 millions, peu importe, parce que ce texte a rapporté plus de 100 millions. Et je me suis demandé, ok, comment c'est possible ? Qu'est-ce qui fait que ce texte est meilleur que les autres textes ? Je vois, je vais passer des années à analyser des textes, c'est la partie de mon métier, c'est ce que j'adore. Je me suis demandé, ok, comment le gars, il s'en sort comme ça. Et un des éléments, c'est que le mec est méga curieux. C'est que le texte regorge d'anecdotes, de petites phrases, de chiffres, d'éléments. Et finalement, ce qui en ressort, c'est que le mec s'est amusé. Quand je dis s'est amusé, c'est qu'il est resté professionnel, évidemment. Mais il allait chercher des idées, des anecdotes, des petites citations, des punchlines, des choses comme ça, des cas extrêmes. Il a rassemblé ça, il a joué avec ça, et de ce travail, il a fait sortir des éléments qui sont ultra intéressants et qui rendent le texte captivant. Ce texte s'appelle The End of America. C'est un texte sorti en 2010 et qui est considéré à ce jour comme étant un des textes du copywriting les plus rentables et les plus lucratifs au monde. Je vais vous montrer, moi, un texte que j'ai écrit il y a un an et demi. C'est un texte qui a réalisé 1,5 million d'euros en vente. Malheureusement, comme moi, j'ai juste écrit le texte de vente et que je ne possédais pas le produit, ça n'a pas été 1,5 million pour moi. Mais je vais vous montrer ce texte à l'écran. Et je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qui se passe et comment ce texte démontre qu'on peut se faufiler et éviter l'effet oh putain encore un. Je vais partager je vais partager du coup maintenant l'écran de l'ordi. Attendez, hop, je vais partager attendez, je pense que j'ai 15 000 trucs ouverts. Ok, je prends ça, boum. Attendez, hop, je relance. Super. Ok. Aujourd'hui, on verra pas mal d'exemples concrets aujourd'hui. Ok. C'est un texte qui est tristement célèbre qui s'appelle le protocole P. Pour info, il y a plus de 2 millions de Français qui ont été exposés à la publicité sur YouTube pour ce texte. En l'occurrence, c'est pas moi qui avais rédigé la pub mais elle était très très bonne. Et par e-mail, c'est un truc comme 50 millions, 60 millions de Français qui ont été, quasiment toutes les Français, qui ont été confrontés à ce truc. Je vais vous dire, je vais vous raconter un peu ce texte. Ok ? Le protocole P. Comment forcer une des entreprises les plus riches au monde à vous verser jusqu'à 132, 276, ou même 421 euros par jour ? Là, je mets l'URL de cette société que je cache. Curiosité. À première vue, cette URL de site que vous voyez juste au-dessous de la vidéo ressemble à un site ordinaire. Mais si vous rendez sur ce site et vous faites exactement les trois actions que je vais vous montrer dans ce court message, alors ce site, qui a l'air tout à fait banal, pourrait vous rapporter jusqu'à 132, 276 ou même 421 euros par jour. Pour le moment, j'ai masqué l'URL de ce site parce qu'il s'agit d'une entreprise les plus puissantes au monde. Une entreprise qui compte parmi ses clients, le gouvernement américain, ainsi que la CIA, mais aussi vous et moi. Nous entendons souvent parler de cette multinationale tentaculaire. Ce que je suis sur le point de vous révéler, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Parce que je vais vous montrer comment un petit programme peut littéralement forcer cette entreprise à vous verser de l'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l'année, pour les années à venir. Et je vous rassure, c'est 100% légal, mais 99,9% des gens ignorent le fonctionnement du programme que je vais vous révéler. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi ce programme est gardé secret par les élites d'Internet dans la Silicon Valley. Dans les milieux informés, on l'appelle simplement le protocole P. Le protocole P est méconnu du grand public, mais date des origines d'Internet. Il a été discrètement introduit par un développeur anonyme en 1996, soit juste quelques années après le lancement d'Internet. Après, je continue. Est-ce que vous savez ce que je vends ? Je vends un programme sur l'affiliation Amazon. Sauf que si je débarque comme un con et que je dis « Hé, c'est des e-books plus une formation pour t'apprendre à faire de l'affiliation sur Amazon », vous dites quoi ? Vous vous dites « Oh putain, encore un. » Alors du coup, j'ai raconté cette histoire avec cette multinationale ultra-puissante, tentaculaire. qui a comme client la CIA et le Pentagone, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, Amazon fournit des serveurs pour les ordinateurs de la CIA et du Pentagone et de la Maison Blanche, ce qui est vrai. Cette multinationale compte parmi ses clients, vous et moi, a priori, oui. On peut gagner de l'argent avec, oui, c'est le programme d'affiliation. Alors certes, la plupart des gens ne gagnent pas 400 euros par jour avec Amazon, mais ceci dit, moi, pour connaître des gens qui bossent là-dedans depuis pas mal d'années et qui sont des psychopathes de l'affiliation, c'est possible. Donc, c'est une promesse qui est extrême, mais je dis bien jusqu'à, c'est une promesse qui est possible. La plupart des gens l'ignorent. Et P, c'est pour partenaire. C'est pas pour pigeon, c'est pour partenaire. Protocol P. C'était introduit par un développeur anonyme en 96, c'est vrai. Il y a bien un développeur chez Amazon qui a codé le programme d'affiliation qui a été lancé en 96. Soit quelques années après le lancement internet, c'est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Mais entre eux, hé, je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon. Et ça, qu'est-ce qui, d'après vous, va retenir l'attention des gens ? Autre exemple. D'ailleurs, pour info, j'ai racheté récemment les droits sur ce texte et sur ce produit parce que j'ai envie de le redistribuer. Protocol Shenzhen. Alors, ça, c'est un autre texte que j'ai fait. J'ai mal choisi mes textes. C'est que j'ai pris deux textes avec marqué Protocol et Protocol. Vous n'êtes pas obligé de mettre Protocol. Là, c'est le hasard des circonstances qui fait que c'est deux textes avec Protocol. Et là, pareil, je raconte une histoire. Les actionnaires de Facebook sont furieux comme un petit groupe d'entrepreneurs français ont exploité une faille laissée par erreur pour l'interrogation dans l'algorithme de Facebook pour littéralement pomper l'argent de Facebook. Et en fait, j'explique qu'il y a une méthode qui a été inventée par une société à Shenzhen, en Chine, qui permet d'utiliser WeChat pour gagner de l'argent. Et en fait, on peut aussi l'utiliser sur Messenger de Facebook pour gagner de l'argent. En fait, ce que je vends ici, c'est une méthode qui, encore une fois, je n'ai pas fait le produit mais j'ai fait le texte de vente, une méthode qui apprend Jean à utiliser les bots Messenger pour créer un revenu complémentaire. Mais au lieu de dire Manichat, Messenger, machin, ça, c'est un peu passé de mode aujourd'hui au moment où je vous en parle, mais il y a un an et demi, c'était le truc où tout le monde parlait que de ça. Donc, il y avait tout le monde qui disait Messenger, machin, Messenger, Messenger, Messenger Cash, Messenger Money, Messenger Sniper, Messenger B, je ne sais pas trop quoi. Et je suis arrivé en disant protocole Shenzhen. Et vous, qu'est-ce que c'est ? Je viens de passer l'effet oh putain, encore un. J'ai passé ce filtre-là. On va voir d'autres textes pendant notre séance aujourd'hui, ok ? Ça, c'est le secret numéro 1. En fait, fondamentalement, si aujourd'hui, vous ne gagnez pas d'argent sur Internet ou que vous n'arrivez pas à gagner d'argent sur Internet, vous n'arrivez pas à démarrer votre activité ou si vous n'arrivez pas à décoller, à scaler ou être rentable, je n'en sais rien. Souvent, vous vous imaginez que c'est un problème de coût d'acquisition, que c'est un problème de ciblage publicitaire, que c'est un problème de référencement, que c'est un problème de prix, que c'est un problème de concurrence, que c'est un problème de timing, que c'est un problème de branding, que c'est un problème de design, que c'est un problème de boutique, que c'est un problème de j'en sais rien. Et à mon avis, la réalité, c'est que vous avez un problème de copywriting. Vous ne passez pas la barre du « oh putain encore un ». On vous voit, on fait « non, c'est bon, j'en ai vu 50, ça ne m'intéresse pas. Je suis le dixième de la journée à me parler de la même chose. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. » Secret numéro 1, si vous passez l'effet « oh putain encore un », vous ne faites pas parmi grosso modo les 2% d'entrepreneurs qui avaient gagné de l'argent sur Internet. Entrepreneurs, dropshippers, formateurs, coach, consultants, gourou de la vente pyramidale, peu importe, je m'en fous. Si vous êtes 92%, vous gagnez de l'argent. Pour une fois, le protocole P, 1,5 million d'euros de vente. Tragiquement, ce n'est pas pour moi. J'ai juste pris une partie parce que je suis le copywriter. Mais bon, c'était quand même cool. J'ai quand même été bien payé. Le secret numéro 2, c'est comment ajouter des éléments qui sont gratuits pour vous et qui vous permettent de vendre jusqu'à 7 fois plus cher, tout en rendant vos concurrents obsolètes. Eh, c'est d'un avis. Alors, secret numéro 2, je reprends l'iPad, on fait un petit d'aide-retour sur l'iPad. Et vous vous rendez compte, en fait, que ce n'est pas forcément très compliqué, ce que je vous montre. Et autant le premier exemple sur le protocole Shenzhen et le protocole P étaient des exemples assez compliqués. Ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est extrêmement simple. OK. Le secret numéro 2. Ça fait avouter des éléments gratuits. Donc,